... Couper de fines tranches de comté à l'aide d'une mandoline et prélever des rondelles à l'emporte-pièce. Alors, si on n'a pas d'emporte-pièce, on peut prendre un verre. Pareil, voilà. Et on taille avec la pointe d'un couteau ou en faisant une pression avec le verre. Si c'est avec un verre, bien sûr, on n'appuie pas dessus parce qu'on cache le verre. Voilà. Tailler la betterave cuite aussi finement que le comté, ailler le fond du plat de service, le badigeonner d'huile d'olive et alterner les lamelles de betterave et de comté en rosace. Pour enlever ce coup terreux, il n'y a qu'un moyen, c'est de couper sa betterave, donc on la coupe en morceaux, en quartiers, en petits carrés, en rondelles, comme on veut. Et on laisse, on asperge la betterave, on la recouvre même de vinaigre, un vinaigre de vin ou un vinaigre d'alcool. Et on laisse toute la nuit, comme ça, la betterave dans le vinaigre. Le lendemain, on les goutte, on rajoute l'huile et là, la betterave d'abord a une jolie couleur et elle a perdu le goût de terre. Napper délicatement l'ensemble d'huile d'olive, couvrir généreusement de noix de muscade râpées au moment, poivrer et enfourner pendant une minute à 140 degrés. On peut dire quand même, quand on met le plat au four, il faut le retirer avant que le fromage commence à faire des cloques. Voilà. Il faut que ce soit juste chauffé. Juste chauffé. Une minute, on met la main dessus, c'est chaud, on retire. Et le côté, on le voit, il devient transparent. Finir avec un jus gras de rôti ou de poulet et parsemer de quelques pluches de cerfeuils finement ciselés. Sous-titrage Société Radio-Canada